France-Italie, en quart de finale de la Coupe du Monde 1998, voilà le dernier succès tricolore au tir au but dans une phase finale de grand tournoi international. Depuis les Bleus ont perdu la finale du Mondial 2006, le huitième de finale du dernier Euro en daté. Le match ultime de la Coupe du Monde fraîchement écoulé en se montrant bien maladroit dans l'exercice. Explication d'un mal devenu typiquement français hélas. Pour ce qui est des deux derniers échecs, à 18 mois d'intervalle, au bénéfice de la Suisse et de l'Argentine. La responsabilité incombe en partie à Didier Deschamps et son staff, qui ne jugent pas nécessaire, voire même utile, de S'entraîner à ce geste si particulier du tir au but ou pénalty. Tirer des pénalty à l'entraînement sans pression. En s'amusant, et en tirer en match, avec la pression du résultat et du public, ça n'a rien à voir. Justifier déjà le stratège Bayonnet lors de l'Euro 2016. L'expérience pourtant est un facteur aidant, si ce n'est essentiel. Il y a trois composantes qui rentrent en jeu, témoigne le psychologue du sport norvégien Jel Jordet, cité par le Parisien. La compétence en la matière, ce dont Mbappé a fait preuve, en en rentrant trois dans le même match, l'aspect psychologique. Mais aussi forcément un peu de chance. Et d'observer, Deschamps fait un coaching qui lui apporte énormément dans le match. Avec les entrées de Thuram, Coman ou Kamavinga. Mais la contrepartie, c'est qu'il se prive de joueurs qui savent tirer des pénaltys. Comme Griezmann ou Giroud. C'est de l'expérience en moins et ça n'aide pas. En effet, les cartouches. N'étaient pas évidentes à choisir pour faire face à Emiliano Martinez dimanche soir. Outre Kylian Mbappé, seul Marcus Thuram. Désigné cinquième tireur des Bleus, affiché de réelles références en la matière parmi les joueurs éligibles au tir. Kinsley Coman et Aurélien Chouameni. Qui ont loupé leur tentative, n'avaient encore jamais pris par un tel duel. Une sensation quasi étrangère du reste au Youssouf Fofana. Eduardo Kamavinga, Dayo Upamecano, Axel Dizazi, Ibrahima Konaté et Randall Colomuani, qui lui a fait mouche. En vain. S'il avait anticipé quelque peu la chose. Didier Deschamps aurait pu lancer dans la bataille un Jordan Véretour rompu à cet exercice si particulier, 27 pénaltys convertis en 31 tentatives. On peut aussi critiquer le gardien qui n'arrête pas un seul tir, note toutefois Jay Jordet, pas franchement convaincu par le « body language » des Hugo Lloris. A l'image de Christophe Lolichon, ancien entraîneur des portiers de Chelsea, Martinez était acteur de cette séance de tir au but. Lloris a plus subi. A l'instar de Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a tendance à considérer ce type de session comme une loterie. Un passage obligé qu'il préfère affronter, au feeling, désormais. Oui mais voilà, le dernier rempart des Spurs manque cruellement de nez dans l'exercice. Ce qu'il concède volontiers, les pénaltys, ce n'est pas un élément dans lequel je suis en réussite, sur l'ensemble de ma carrière. Selon une étude d'InstaSport réalisée il y a trois ans, un gardien de but détourne en moyenne 17,55% des pénaltys auxquels il doit faire face. Hugo Lloris voit son ratio personnel tomber à 8,7%. A l'arrivée, la série noire de l'équipe de France est on ne peut plus problématique. Un véritable cercle vicieux selon Jay Jordet. Une chose joue petit à petit, c'est la répétition des échecs. Vous entrez dans une mauvaise spirale. Les études montrent que les équipes qui arrivent avec un mauvais passif ont des tireurs qui tirent en moyenne moins bien que les autres lors d'une nouvelle séance. Et ça fonctionne dans l'autre sens. Elle argentine, sur ce point, était effectivement mieux armée.